vous comme le replay sur youtube va démarrer maintenant je salue ceux qui suivent les live sur youtube bonsoir à vous bonjour nous allons nous lancer dans blair witch cette fois ci qui vient de sortir certainement entendu parler et comme je disais tout à l'heure c'est un jeu qui est sorti en 99 à faune footage à succès et forcément l'idée de reporter qui vont dans un lieu avec une grosse légende pourquoi on nous dit ça le futur n'est pas encore écrit votre humanité sera mise à l'épreuve vous êtes observé à savoir alors c'est un film que j'ai pas revu depuis très longtemps blair witch en tout cas c'est un film culte évidemment et le jeu sort je sais pas si c'est un ça doit pas être un hasard mais 20 ans après la sortie du film donc on fait un anniversaire avec ce jeu vous êtes prêts ah oui c'est vrai que oui oui il ya eu d'autres blair witch évidemment mais c'est vrai que le premier est le plus intéressant j'ai vu les autres aussi on me demande avec quoi je recorde les lives je recorde avec obs vas-y go on est parti alors une caméra posée sur le sol un sol qui semble boueux on me propose une nouvelle partie tout ça je suis allé le voir tout à l'heure j'ai lancé le jeu quand même jusque là j'ai que j'ai vu j'ai lancé le jeu tout à l'heure pour m'aller dans les paramètres vérifier que tout était bon pour que le jeu soit streamer ça fonctionne on est prêt on est parti sur blair witch nouvelle aventure tous ensemble sur un jeu d'horreur blair witch rapidement c'est quoi à l'époque le film c'est un groupe de jeunes qui se rend dans une forêt dont j'ai oublié le nom d'ailleurs parce qu'ils ont entendu parler d'une légende de sorcières ils veulent tout simplement tenter de vérifier si cette légende est vraie ou pas il se trouve que tout au long de leur périple dans la forêt ils vont aller de découverte en découverte et des découvertes parfois terribles et finir par tous mourir on ne retrouvera que la caméra un an plus tard et cette le succès du film vient du fait qu'on a vendu ça comme étant de vraies images récupérées réellement voilà c'était un peu comme ça que c'était présenté j'espère que j'ai bien parlé du film en fait ça se trouve j'ai tout faux mais pour moi c'est à peu près ça on est parti c'était très bizarre ce qu'on vient de voir est-ce que c'était pas des images du film ce petit extrait là alors je commence à penser que ça doit être le personnage que je vais incarner ou alors je suis le chien peut-être que je vais jouer un chien c'est sympa ambiance scooby-doo ah c'est cool si un animal ce serait énorme si le personnage n'était pas seul dans l'aventure vous savez à quel point j'aime être accompagné voilà c'est ça burkittsville c'est la forêt de burkittsville il me semble journaliste dans les actualités locales toujours aucune trace de peter chanon le jeune garçon de 9 ans disparu depuis samedi dernier samedi après midi la dernière fois qu'il a été vu le jeune garçon portait un t-shirt vert et une casquette de baltimore les autorités locales ont organisé des recherches dans la forêt de black hills ah non c'est black hills la forêt voilà il s'agit de la dernière disparition au date d'une série remontée en 1994 lorsqu'un groupe d'étudiants s'est aventuré dans la forêt près de burkittsville disparaissant sans laisser de traces là on fait allusion au Blair Witch au film on a manqué de babouche qui dit les animaux meurs dans les films c'est la base mais t'as tellement raison c'est tellement une victime facile mais c'est horrible je suis au volant là alors je suis au volant mais j'ai pas besoin de conduire je peux regarder je suis bien le gars et j'ai un chien oui ok appuyez sur rb pour sortir votre téléphone rb ah oui pardon salut Alan attends je voulais juste voir un truc pendant combien de temps je peux rouler comme ça dans la forêt sans utiliser mon téléphone merci beaucoup Alan du premier épisode de j'irai jouer chez vous des live du chasseur de fantômes à aujourd'hui 7 ans j'avais 11 ans aujourd'hui 18 ans merci pour toutes ces années tu es bien le créateur de contenu que je préfère le plus aujourd'hui à jamais merci énormément Alan c'est très gentil ah j'ai pas décroché c'est grave Alan j'ai pas décroché c'est à cause de toi je peux toujours pas le faire maintenir une touche pour passer ah non non absolument pas est-ce que c'est grave si on a pas si on a pas décroché bon j'imagine qu'on va essayer de on va essayer d'enquêter sur cette disparition est-ce qu'on est un détective ? est-ce qu'on est un journaliste ? Alexandre qui dit il va rappeler à tous les coups c'est les impôts ah merde c'est sa femme c'est le bordel dans la voiture oh me dis pas qu'on a une lampe d'entrée de jeu ce serait énorme alors moi si j'ai un chien et une lampe je suis le plus heureux des hommes allez viens Bullet essayons de contacter le shérif Bullet mais comment il a appelé son chien Bullet on va l'appeler Bullet alors le gameplay bon un peu straight un peu rigide viens là Bullet oh c'est trop bien il me suit à quel point Bullet je peux faire faire non je compte pas faire je veux jouer avec Bullet Bullet viens là Bullet come on alors moi mon chien où il va ? je sens que ce chien va être pénible le mien répond à un ordre un seul c'est euh pas bouger bon j'avance je dis pas bouger ça sert à tout pas bouger le chien vient à tes pieds pas bouger il s'arrête pas bouger il descend pas bouger il rentre ça marche pour tout on dirait qu'ils ont commencé sans nous hein allons-y ils ont commencé quoi ? ah je suis peut-être là pour faire des recherches tout simplement viens la boulette quoi ? on a trouvé le garçon il est dans le coffre ah non il y a un mot ok appuyer sur la tête pour interagir ça ne marche pas alors attendez j'ai un souci il faut que je retrouve ce gosse il a assez souffert comme ça si tu as réussi à arrêter de trembler à chaque fois que quelqu'un Anthony si tu as réussi à arrêter de trembler à chaque fois que quelqu'un parle de la sorcière et que tu as décidé de venir regarde dans le coffre il y a un Tokiwoki pour toi à l'intérieur je te laisse aussi une photo du gamin qu'on recherche contacte le shérif Lenning sur le canal 2 quand tu seras prêt à nous rejoindre Greg ok donc je m'appelle Anthony j'ai un chien qui s'appelle Boulette j'ai une lampe de poche et je viens chercher ce gamin alors ce que je disais que j'avais un problème c'est que j'ai l'impression que les contrôles sont absolument pas ceux que me propose le jeu on me dit gauche il faut que j'appuie à droite alors ça a l'air inversé je vais bien voir dans le coffre ah le Toki désolé Anthony premier arrivé premier serve ah non je m'appelle Elis je vais avoir du mal à suivre ce jeu en fait je m'appelle Elis apparemment et le message pour Anthony était pour quelqu'un d'autre donc je suis content j'ai le Toki je peux tourner mon poignet c'est magnifique je fais quoi avec ? bon je le range bon allez assez joué est-ce que je peux refermer ? nickel on peut refermer le coffre c'est bien mon Boulette tu as bien travaillé tu m'as trouvé la photo et le Toki allez on y va je peux courir ah je vais où ? j'emprunterais bien ce chemin qui va dans la forêt ah la forêt est bien fichue quand même ah ça va être l'acteur principal j'imagine de toute façon c'est le lieu c'est comme dans les épisodes de chasseurs de fantômes c'est le lieu le plus important dans toutes les enquêtes alors ils nous mettent déjà de la musique flippante ah je suis pas tranquille en fait je suis pas tranquille du fait tu oublies des choses ah bon ? je vais me perdre déjà je suis pas tranquille j'avoue que le boulet putain la petite musique plus le message de Ghost Dreams qui nous dit bullet ça veut dire balle en anglais oui je sais je sais bien ah oui j'oublie deux choses effectivement qu'est-ce que c'est que ça ? un totem une idole qu'est-ce que c'est que cette chose ? qu'est-ce que c'est que cette merde ? non pardon je plaisante les objets récupérés sont stockés dans votre sac à dos vous pouvez y accéder en maintenant RB en sélectionant sac à dos le sac à dos est là et donc là j'ai accès à quoi ? portefeuille, figurines sculptées qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce tu fais ? tu te roules ? tu te roules ? est-ce que je peux sauter ? j'ai pas l'impression je crois qu'on peut pas sauter on me dit que j'oublie des choses est-ce que je n'ai oublié que ça ? ou est-ce qu'il faut vraiment que je fasse le tour complet ? ce chien va me faire peur en fait parce que je l'entends marcher d'un coup à ma droite ou à ma gauche oui important on entend le son du jeu apparemment on est en 3D binaural si vous avez un casque je pense que c'est le cas comme moi on doit entendre les sons de manière très immersive quand le chien est en bas à droite on l'entend en bas à droite si un événement arrive d'en haut à gauche on va l'entendre arriver d'en haut à gauche on entend normalement la forêt de manière un peu spatialisée ça devrait être assez intéressant en tout cas moi c'est le genre de choses auxquelles je suis plutôt sensible je fais le tour je vois rien de particulier ah si là regarde il y a quelque chose je fasse le tour correctement ils ont tout prévu on dirait ouais mais j'ai besoin de rien j'ai ma ta... ah ! une tasse de café ok et là des notes je vais les lire alors résumé Peter Shannon a été déclaré disparu le 15-9-1996 1435 l'officier a été averti de la différence de Peter Shannon par sa mère Laura Shannon le premier officier a établi les faits suivants Peter a été vu pour la dernière fois en train de se rendre chez son ami vers 11h20 le 15 septembre 1996 depuis Madame Shannon et sans nouvelles Peter a déjà fait des tentatives de fugue aucun témoin oculaire n'était présent au moment de sa disparition 15h30 les premières recherches 15h30 peut-être les premières recherches ont été effectuées étant donné l'âge de Shannon le niveau d'alerte a été porté au maximum 17h l'ordre a été donné de concentrer les recherches dans la forêt de Black Hills là où le jeune homme a été trouvé après une de ses précédentes fugues le shérif Elmet Lanning a pris la tête des opérations signé Olivier Mathiusson officier en charge de l'enquête ok effectivement je n'ai pas tout vu et là on a une carte on dirait qu'ils couvrent toute la zone ils ne savent surtout pas dessiner alors on va aller je pense qu'on a quoi oh t'as trouvé ta bouteille oh t'as trouvé ta bouteille donc j'ai une bouteille est-ce qu'il faut que je la mette à la poubelle c'est ça le concept ou je dois l'emmener avec moi je pense que je vais l'emmener alors le jeu il y a beaucoup d'informations à l'écran dues à la je ne sais pas pourquoi il me il me je le trouve difficile à regarder le jeu je ne peux pas expliquer il y a quelque chose qui est en plus j'ai un petit peu d'aliasing j'ai l'impression ah le retour de la musique dès que tu arrives au niveau du portillon la musique se lance c'est pas commun quand même allez viens boulette retrouvons ce gosse c'est pas commun quand même un petit portail en bois comme ça pour rentrer dans une forêt roule oui ah ça fait son petit effet quand même Cette petite introduction fait clairement son petit effet Il faut savoir que Blair Witch, le film c'est beaucoup de suggestions très peu vraiment d'images c'est vraiment fait avec un budget dérisoire et c'est beaucoup de suggestions de choses on a pas vraiment de monstres qui t'attaquent de choses comme ça, je parle bien entendu du premier film la forêt est très différente d'un coup je crois à Athanais bon bah viens Boulette ah déjà je peux pas marcher tranquille, il faut déjà que je passe un coup de fil alors on va appeler Tokiwoki il est là attend choisir le canal 2 et appeler Ellis à la base, vous me recevez Ellis, mais qu'est-ce que vous faites là ? je partis pour recherche si vous vous sentez obligé d'être ici ne le soyez pas je veux dire je sais qu'il s'agit de son frère mais j'ai hérif, je suis ici pour vous aider, c'est tout Billet est avec moi s'il retrouve sa trace il nous emmène directement jusqu'au gosse vous pensez à être capable vos soucis de santé ils ne m'ont pas posé de problème quels soucis de santé chérif, je ne vais pas tout foutre en l'air pas cette fois ok bon d'accord restez à l'arrière rassurez-vous que rien ne nous a échappé bien reçu, terminé ok donc moi je suis là pour vérifier que la police a bien fait son travail ok, il est temps de se mettre au boulot non j'ai pas dit ok Google ah mon téléphone se lance c'est pas vrai ça je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce genre de choses là les policiers alors ce qu'on vient d'entendre c'est un pied vert le problème de la forêt c'est que c'est très dense visuellement c'est très fatigant pour les yeux et ça va être très difficile c'est très joli, c'est bien fichu on s'y croirait et effectivement le son est d'une rare qualité merci beaucoup Lusgard aussi pour ce message toujours un plaisir de te suivre bah merci énormément un plaisir d'être avec vous pi vert on va faire un truc comment ça marche hop vérifiez-vous au truc ok Lee ça va parler je commence les recherches c'était pour vous dire aussi qu'il y a un pi vert j'y crois pas c'est quoi ces conneries non est-ce que vous ça suffit les gars il est là pour nous filer un coup de main non mais est-ce que vous avez entendu le le pi vert c'est pour déconner ok bon je vais pas les appeler trop souvent alors je peux me baisser je peux courir ah non faut que je le rappelle déjà pourquoi qu'est-ce qu'il s'est passé non ils vont ah il faut que je l'appelle bullet il y en a pas bouger voici bullet le chien qui vous sert de bras droit écoutez ses aboiements et soyez attentifs à ses gestes il sort le premier à vous alerter en cas de problème mais il aura aussi besoin de votre aide rappelez-vous que la façon dont vous le traitez peut avoir une influence sur son comportement je vais être adorable avec lui restez près de lui une solitude prolongée peut influer sur votre état mental c'est un véritable compagnon ah ouais il y a vraiment une interaction avec lui on se voit dans Minecraft avec le mode Doggy Talent si vous perdez bullet de vue appuyez sur LB pour le rappeler lorsqu'il est proche de vous regardez-le et maintenez LB pour activer le volant recherche recherche réprimander caresser reste près de moi pas bouger oh il n'a pas bouger il n'a pas bouger l'ordre ultime que je vais m'empresser d'essayer cherche aller les bullet aller cherche allez mon grand allez allez oh il saute gaiement c'est marrant j'ai fait une balade tout à l'heure justement en forêt avec Nougat mon chien j'adore j'adore le lâcher le voir courir partout puis il est génial parce que ça te enfin un chien reste pas trop loin il te suit il revient vers toi en courant c'est juste qu'est-ce que t'as trouvé ? qu'est-ce que c'est que ça ? il faut qu'on trouve Peter pas l'équipe de recherche mon grand d'accord c'est que je sais qu'ils ont été laissés laissés par l'équipe de recherche je sens qu'on va on va tourner en rond longtemps dans la forêt on prend un détour Spencer pense avoir vu quelque chose probablement un raton laveur mais ok je t'ai dit que c'était pas un raton laveur oui oui un ours alors alors par où on va ? je suis un peu perdu on a fini d'examiner le pont chef rien ah tu m'as fait flipper salut Florutis merci énormément salut Gus super content de te retrouver en live ça m'a bien manqué mais écoutez moi aussi ravi aussi merci beaucoup alors attend allons trouver ce moment mais barons-nous d'ici là c'est bavardé concentrez-vous sur je ne sais quoi oh que c'était un raton laveur super bon travail wow avez-vous vu ce petit arbre ? ça me donne les craintes vous savez qu'est-ce qu'il a vu ? attendez j'arrive pas à lire à gérer mon chien vous savez à l'époque de la guerre d'indépendance il y avait une sorcière ok Ingram ça vous arrive de la fermer il a trouvé un truc là non ? quoi ? qu'est-ce qu'il a vu ? qu'est-ce qu'il a vu ? je fais demi-tour ? bien sûr que non si si je fais demi-tour ok autant pour moi c'est-à-dire qu'entre les messages là des mecs qui parlent sans arrêt dans le truc le chien j'ai vu du genre du mal Nirvana bonsoir merci beaucoup Blair Witch le film qui m'a donné la phobie des randonnées en forêt randonnées tout seul en forêt c'est chaud à droite à gauche on continue par là c'est bizarre ce endroit on a l'impression qu'il y a quatre chemins possibles j'ai envie de demander au chien de me il se teste jamais avec est-ce qu'on peut éteindre le toki ça me saoule il faudrait être tranquille on va faire un cherche on va faire un cherche ok je continue par là c'est absolument c'est si c'est le bon chemin il n'y a pas de chemin un tout petit sentier ah mais alors c'est fou quoi on peut pas se promener tranquillement en forêt sans être dérangé toutes les cinq minutes c'est quoi c'est un sms non 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 surtout pas les appeler ça va encore les naviguer oh c'est génial j'ai eu un téléphone comme ça un Nokia message j'espère que tout va bien appelle moi quand tu auras un instant ça me rappelle c'est du vécu pour moi parce que c'est typiquement ce qui m'arrive quand je pars faire des enquêtes paranormales euh je suis en plein de tellement dedans que j'oublie totalement de prévenir mon épouse et parfois ça me fait un peu engueuler alors comment je fais pour l'appeler donc on va faire ça message contact Jess appel en cours excusez-moi j'appelle ma femme hey Jess j'ai eu ton message désolé j'ai pas pu répondre avant j'étais occupé oh tu bosses beaucoup hein en quelque sorte tu allais vendre l'inspiration du gosse je suis parti pour recherche j'ai reçu la recherche oh wow j'espère que tu sais ce que tu fais je sais pas où je vais ouais j'espère aussi j'espère aussi oh et bien on a rien fait mais hey vous savez au moins Bullet est content de sortir de la maison c'est déjà ça c'est énorme le chien est content tout va bien c'est quoi ça c'est quoi ce truc attend faut faire le tour je trouve le jeu extrêmement fatiguant pour les yeux je peux pas aller vraiment où je veux j'aimerais descendre là dedans et je ne peux pas bon je vais me perdre dans la forêt n'oublie pas de faire chercher ton chien ouais ce qui est là c'est que je vais pas le faire chercher non plus toutes les 30 secondes alors on est sur la bonne route je crois qu'il était en train de faire pipi là non ? qu'est ce que j'entends ? c'est les mouches qui font ce bruit bonsoir Anne-Catherine à bientôt merci d'être passé alors sur certains oeuvres il y a les petits bandeaux de la il y a il y a les petits bandeaux de la police qu'est ce qu'il y a ? t'es où ? ah mais c'est là que je voulais aller tout à l'heure parfait nickel on a trouvé quelque chose attendez on va le dire pas bouger reste près de moi pas bouger je peux pas le caresser voilà bon chien c'est bien il a trouvé un truc une bonne tête de vainqueur cet animal allez ramène moi ça qu'est ce que c'est ? une balle ? qu'est ce que c'est ? qu'est ce que tu as trouvé ? la casquette du gosse franchement la police est pas top hein passez à côté de ça Baltimore Crows c'est la casquette de Peter c'est bien mon grand on a un putain d'un gros indice là faisons vite tu peux suivre sa piste ? appuyez sur le B pour montrer l'objet à bullet sans ça c'est bon chien allez sniffe sniffe moi ça allez va chercher Alice à la base j'ai trouvé la casquette de Peter je suis trop fort il est parti je te suis je te suis je te suis cherche bullet a fait une piste je ne veux pas prendre le risque de je ne sais quoi allez bullet on y va ça va être horrible si on trouve un corps un cadavre ce serait horrible attends euh bullet oh merde et là c'est le drame arg putain vaudrait mieux que je retrouve bullet et que je retourne là haut euh ouais vaudrait mieux ok t'es content de pas être seul salut iNeed merci énormément bullet Google me saoule je vais éteindre ce téléphone attendez qu'est-ce qu'il me raconte je vais quand même lire le message de de les échanges de que j'ai avec euh vous n'avez pas pour le lire que j'ai avec Google en gros Google m'a entendu dire Hock tu es content de ne pas être seul merci énormément et il me répond de rien c'est n'importe quoi alors on cherche le chien maintenant super attends on va l'appeler où est ce foutu chien où est ce foutu chien pourquoi mon coeur bat pourquoi j'entends mon coeur battre bullet where are you où est-il passé où est ce chien non pas maintenant bullet alors je crois que j'ai une maladie est-ce que je suis schizophrène est-ce que j'ai des problèmes est-ce que j'ai des problèmes assaisis-toi Alice si tu es arrivé jusqu'ici c'est pas le moment de baisser les bras je sais pas où aller quoi attends attends faut se recentrer je parlais de peur irrationnelle attendez y'a quelque chose là on est en plein dedans on est en plein dedans si si non calme down Alice tout est bien c'est tout mais qu'est-ce qu'il se passe j'ai beaucoup de mal à manipuler le personnage tout devient flou euh je fais une crise d'angoisse est-ce que tu peux ramasser cet objet là ça serait sympa non il peut pas je sais pas où je m'emmène personnellement le chien est là bullet alors est-ce qu'on a vécu une crise d'angoisse euh un truc irrationnel coucou bullet t'es où ? tiens regarde qui voilà je crois que le chien m'a retrouvé mais on ne me donne plus comme ça oh mon grand il faut pas que je me retrouve tout seul ici oui vous avez bien compris mais en même temps tu trouves quelque chose ? ah donc on est toujours sur Peter's trip je mets la pause deux secondes bonsoir Juju ah la pause est sympa regardez on a un menu de caméra c'est très intéressant Juju salut salut merci énormément coucou Gus je ne sais pas si tu te souviens de moi je faisais pas mal de dons par le passé je n'ai pas été présent ces derniers temps suite à des soucis personnels mais je tenais tout de même à te dire je vais tout de même dire que j'apprécie toujours autant tes streams merci beaucoup merci Juju oui je me souviens très très bien merci énormément d'être là parmi nous ce soir et bah j'espère que tes soucis sont réglés qu'est ce que tu as trouvé ? si c'est la carte je l'ai vu tout à l'heure j'ai vu une photo un polaroïd Où est ce que tu vas ? ah non c'est pas le moment je vais encore perdre le chien et on peut pas être tranquille 5 minutes qu'est ce que j'ai fait ? je lui ai raccroché au nez ? attends je la rappelle je crois que j'ai raccroché au nez de Jess Allo ? Allo ? bon la nuit tombe là non ? c'est du grand n'importe quoi cette sortie en forêt il y a un truc que je vais faire par contre parce que je sais pourquoi j'ai du mal aussi à suivre le jeu c'est que le chat je vais le mettre en mode sombre vous allez moins bien me voir mais moi je verrais mieux le jeu c'est en train de me péter les yeux il faut savoir que j'ai passé toute la journée devant les écrans à faire du montage c'est ça qui est difficile alors désolé si vous me voyez moins bien mais au moins moi je pourrais mieux suivre allez on y va bolette pour moi c'est mieux la forêt devient de plus en plus glauque il y a un petit pont alors on a vu un polaroïd tout à l'heure au moment où je faisais cette espèce de crise il y avait un polaroïd sur le sol enfin je pense que c'était un polaroïd et je n'ai pas pu m'en saisir qu'est-ce que tu veux ? ok cherche allez cherche mais là quand tu pars comme ça en forêt il te faut aussi un il te faut une boussole il te faut une carte il te faut quelque chose il y a des chemins il y a des chemins salut DursaDudu il y a des chemins partout salut Gus je te suis depuis ton tout premier let's play Legend of Grimrock ohlala c'est vrai je t'ai toujours suivi à travers le temps et je suis toujours à te regarder je ne t'ai jamais rencontré IRL quand je suis de Paris et toi à Bordeaux je suis triste ah bah écoute désolé c'est comme ça mais merci beaucoup d'être là ce soir merci énormément aussi pour le don et merci pour cette fidélité en fait de longue date parce que Legend of Grimrock je crois que ça doit bien avoir 10 ans 7 ans 10 ans alors une jolie petite musique qu'est ce que c'est il y a une tente un campement une caméra elle a l'air en mauvais état mais je crois qu'elle doit encore fonctionner enfin c'était à pie 1 2 2 3 3 4 alors on est en train de zoomer sur l'écran de la caméra Quoi ? C'est quoi cette fois-là ? J'ai pas assez souri ? Ça fait cinq putains de minutes que je t'ai pas dit « Je t'aime » ? Nom de Dieu, Ellis. Mais tu t'entends parler ? Oui, parfaitement bien. Et je vois ta façon que tu as besoin de me regarder un putain de taré, un pauvre petit chiot, dont tu peux prendre soin. Merci beaucoup, Jean Fix, pour ton abonnement. Jess, reprends-toi, Ellis. Sois un homme pour une fois. Voilà. Ouais, voilà. J'espère que tu vas réussir à trouver une solution. J'espère que tu pourras enfin te pardonner. J'ai essayé de t'aider, mais... Donc là, je suis en plein flashback de ma propre vie en ayant regardé dans un caméscope. Ça va très loin. Vas-y, dégage. Fous-moi la paix. Un petit peu paumé, là, pour le coup. Écran du téléphone dans la télévision. C'est... C'est un peu barge. Ah, ok. Alice, tu as eu mon message. Ellis, vous avez eu mon message ? Oui, vous voulez me voir, chérie ? C'est mieux, oui. Je veux vous présenter à quelqu'un. Bullet, rencontre votre nouveau partenaire. Il a passé beaucoup, juste comme toi. Qu'est-ce ? C'est très bizarre, là, ce qu'ils nous font, ce mélange de flashbacks et de... Alors, je sais pas quoi penser de ces... Je sais pas comment l'appeler, d'ailleurs. Ah, il a perdu connaissance ? Merde. Mais si je perds connaissance sans arrêt, ça va être tendu, quand même, pour mener cette enquête. Merde, il fait nuit noire. Je dû perdre connaissance pendant un moment. C'est marrant, hein ? Ça me parle, ce jeu, là, finalement. Parce que... Ah, c'est étonnant. On va finir. Herbé choisit la lampe torche. Merci, Serra, aussi, pour cet abonnement. Merci beaucoup. Oui, ce let's play sera sur la chaîne YouTube Gaming. Je réponds à Dursa Dudu. La lampe. Ah, super. Quelle ambiance. Là, c'est fou, là. Le chien a vu quelque chose. J'arrive, j'arrive. Il y a quelque chose, là, aussi. C'est quoi, ça ? Une statuette. Encore un truc. Ce truc, non, celle-ci est différente. On dirait que quelqu'un a du temps à perdre. Salut, Deka Project. Salut, comment vas-tu ? 16 mois de pur bonheur en ta compagnie. Merci pour la bonne humeur, ta gentillesse, ta créativité qui met toujours des épisodes de CDF d'une très grande qualité. Bonne continuation et bon live. Merci beaucoup, Deka. Oui, c'est le caméscope. Calme-toi. On l'a vu tout à l'heure. Mais ça me fait tomber dans les pommes à chaque fois. Comment a-t-elle atterri ici ? Regardez. Il y a une bande à l'intérieur. Autant vérifier ce qu'il y a dessus. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Je suis parti en bad trip. Les cassettes rouges vous permettent de manipuler la réalité. Oh là 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 là. Ça va loin. Faites attention à l'environnement et aux objets qui vous entourent et ceux de la vidéo. Utilisez l'avance rapide, le rembinage et la pause durant les moments clés pour changer leur état et position. Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Les cassettes rouges vous permettent de manipuler la réalité. Faites attention à l'environnement et aux objets qui vous entourent et ceux de la vidéo. Utilisez l'avance rapide, le rembinage et la pause durant les moments clés pour changer leur état, leurs états et positions. Bon, on va bien voir. What ? Qu'est-ce que je vois ? Je vois un feu de camp. Je vois un gamin. Un gamin. Il est seul a priori. Je ne vois rien d'autre. Il joue avec une voiture de police. Donc un jouet, voiture de police avec un gyrophare. J'arrive, 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 j'arrive. Et on n'a pas deux minutes. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de souffler que le chien a déjà trouvé. Ah, il a trouvé la voiture. Il est trop fort. Ce chien est trop fort. Attendez, il y a quelque chose à droite, hein. À gauche, je veux dire. Non, c'est le feu qui fait ça. Ah, le grincement de l'arbre, c'est horrible. Tu avais trouvé la voiture tout à l'heure. Oh, le regard du chien est flippant aussi. J'ai pas rêvé, il avait trouvé la voiture. Ce jeu me rend fou. On est d'accord, je regarde dans l'écran. Le chien était à gauche en train de regarder. Il avait trouvé la petite voiture. J'ai rêvé. La caméra fait apparaître les indices. Mais on pose la visée avant qu'il ne prenne la voiture. Ah, attendez. On va retenter le truc. Attendez. Si la petite voiture est quelque part... Il me semblait qu'elle était par là. Belette, calme-toi. Maintenant, ça suffit. On dit toujours, pourquoi tu n'emmènes pas un chien en enquête ? Je sais pourquoi. Je ne sais pas si on a des dangers, là. Si on craint quelque chose. Quoi ? Oh, qu'est-ce que tu as trouvé ? Donne-moi ça. De la crème glacée lyophilisée. Ah, Jess les adorait. Elle était tellement déçue que je lui ai dit qu'il ne les mangeait pas vraiment dans les nœuds. Salut, Geeksters. Merci beaucoup pour cet abonnement. Alors, oui, ce jeu est perturbant, effectivement. Moi, il me perturbe beaucoup. Attends, on va se remettre vers le feu et je vais essayer de refaire le truc avec la caméra. Je suis convaincu d'avoir vu la petite voiture dans l'angle gauche. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'essaye de... Mais il reste du ragout. Il y a encore des restes à l'intérieur, datant peut-être de quelques jours. Donc, lui, il était assis là, en train de jouer avec sa petite voiture. Je vais réessayer le caméscope, si je le trouve, là. Donc, j'étais en train de faire ça. Et sur la gauche de l'écran, hors de l'écran de la caméra, j'entends, on voyait le chien qui était devant la petite voiture. Est-ce que je l'ai rêvé, ça ? Mais on pose la vidéo quand il prend la voiture. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Le chien aboyé devant, exactement. C'est du délire. On me dit, non, tu n'as pas rêvé. Ben, je vois ça. C'est complètement fou, ce jeu est fou. Cette bande, elle vient juste de... Ce n'est pas possible. Saisis-toi, Alice. En fait, je pense que le mec... J'ai une théorie, là. Déjà, je pense qu'à partir du moment où on est rentré dans la forêt, on n'est déjà plus dans la réalité. On est peut-être même dans une espèce de rêve. C'est une théorie. C'est probablement celle de Peter. Peut-être que Bullet peut flairer quelque chose. Bullet, viens là. Sens-moi ça. Tu connais la chanson, mon grand. Comme un entraînement. Allez. C'est bien, mon grand. Tu feras du bon boulot à la brigade. Si t'étais pas, si t'es tu. Attends-moi. 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 Non, non, continue. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Cherche. Cherche. Ah, c'est très très bien foutu. La forêt est vraiment flippante. On s'y croirait. Sincèrement, moi qui ai fait quelques escapades nocturnes dans des lieux comme ça, je retrouve complètement l'ambiance. Musique en plus, évidemment. Mais là, le chien, il marche devant. Il m'emmène. Moi, je pense que mon chien, je passerai mon... Enfin... Je sais pas. Il faudrait que j'essaye une fois d'emmener mon chien comme ça de nuit dans un... Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Même le chien, il est pas bien. Reste avec moi. Bouge ! Reviens. On l'a pas entendu, le truc. Une espèce de râle féminin. Atroce. Comme un souffle horrible. Même le chien, ça l'a mis pas bien. D'où ça sort, ça ? Attends, 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 attends. Attends ! Ah, j'ose plus bouger. Ah, il a bo... Ah, merde, j'avais pas vu. Regardez. Il aboie après ça. Il aboie après ça. Il faut que je le détruise. Pourquoi ? Tout va bien, mon grand. Il y a une photo. Ok. Ce qui est horrible à entendre aussi, c'est le grincement de l'arbre. On entend du bois grincer, c'est atroce. C'est un piège à guêpes. Non, pas du tout. C'est même pas un piège à râle, en fait. C'est vraiment un... Comment on pourra lancer un pantin d'avertissement. Attends, Belette, va pas trop vite. Il se dandigne gaiement. Tout va bien pour lui. Je ne sais pas comment se comporterait mon chien de nuit en pleine forêt dans un lieu qu'il ne connaît pas. Il faudrait que je l'emmène une fois. Je filmerais ça. Ce serait énorme. Je vais peut-être retourner à Tanaïs. Ah, il faudrait que je le fasse, ouais. Je veux dire, retourner avec le chien. Oh la vache, Florutis, tu m'as fait peur. Il m'a l'air drôlement compliqué ce jeu entre les malaises et la cassette. Écoute, c'est qu'une question de maîtrise du truc. Là, on le découvre. Mais petit à petit, je pense que le jeu va prendre forme. Là, on est encore dans un didacticiel. Alors là, si je saute, je ne peux pas revenir en arrière. Où est le chien ? C'est lui au moins ? D'ailleurs, j'espère. Oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Belette ? J'arrive. Donc, revenir, c'est mort. Pourquoi j'ai sauté ? Allez, Belette, on y va. Alice, c'est moi, Lanning. Répondez-moi. Euh, ouais. Je vous écoute. Je vous écoute, nom de Dieu, Alice. Ça fait des heures que j'essaie de vous joindre. D'abord, le mot est maintenant vous. On dirait que je ne sers qu'à retrouver ceux qui entrent dans cette forêt. Où êtes-vous, bon sang ? On est descendus dans un ravin. On s'est dirigés vers le nord, vers un vieux campement. Comment il s'est... Attendez, quoi ? On est passé dans cette zone. On n'a trouvé aucun campement. Eh bien, on a retrouvé la cassette de Peter. Écoutez, on est toujours sur la piste. Mais nom de Dieu, Alice, arrêtez de jouer au héros. Posez vos fesses et attendez qu'on vous retrouve. Volontiers. Très bonne idée. Émettez, trouvez le campement et dirigez-vous vers le nord. Je vais vous chercher un repère, quelque chose pour vous guider dans la bonne direction. Alice. Je vous tiens au courant, terminé. Ok, je ne sais pas comment Alice fait pour savoir qu'on va vers le nord. Je ne sais pas comment il fait aussi pour être aussi... Ah non, mais moi, je ne serais pas bien, là. Bolet, viens. Approche-toi. Tu attaques si on m'attaque. Attends, il y a un bruit chelou. Oh putain, il y a des bruits chelous. Ce n'est vraiment pas le moment. Salut, Nenimous. Merci beaucoup pour Cirol, à qui tu viens a priori d'offrir un abonnement. Merci aussi à Feydain qui s'est abonné. Merci à Slimehégadez qui s'est abonné aussi. J'entends le loup, le renard et la belette. Bon courage, c'est très bien. Oh, bravo. Magnifique. Magnifique. J'arrive. Non, il y a vraiment un truc qui fait un bruit chelou dans les arbres, là. Une espèce de souffle. T'es où ? Allez, on y va, je te suis. Alors. Ah, attendez. C'est fou parce que ça me rappelle, je vais reparler de Tannis, mais ça me rappelle vraiment Tannis. Il y a un truc qui me fait flipper. Et vous l'avez peut-être remarqué, c'est plus ça va, plus c'est sombre. Plus ça va, moins on y voit. Et c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment eu le sentiment de vivre quand j'étais à Tannis. C'est-à-dire qu'en fait, plus ça allait, plus j'ai l'impression que mes torches ne me permettaient pas de voir à plus de deux mètres devant moi. C'était très bizarre, mais c'est sans doute normal. Même Belette, il avance de moins en moins vite. Attends, Belette. Ressentrons-nous. On est où ? Dans une forêt. Ouais. Là, il y a un rocher. Un cours d'eau. T'es où ? Un cours d'eau avec de vilaines racines à l'intérieur. Putain, mais ça me rappelle. Ça pourrait me rappeler aussi ma dernière enquête. Je ne veux pas vous spoiler, vous ne l'avez pas. Ouais, la dernière enquête que j'ai faite au mois de juillet, qui fera l'objet de l'épisode qui sort. Là, le bord de rivière, tout ça, ça, vous verrez. Ah non, mais c'est flippant ce bruit. Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ? Oh, ben devine. On est tous seuls dans le noir, perdus. Il y a des bruits chelous. Voilà ce qui ne va pas. Attends, 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 attends. Ah, il y a encore une de ces saloperies. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Putain, j'ai les... Oh, je ne suis pas bien. Ah, ça me met des frissons. Rien que d'entendre le chien aboyer. Ok, Arthur. C'est moi sur les photos, ce n'est pas possible. Le tronc d'arbre est juste terrorisant. Graphiquement, c'est quand même pas mal fichu. Putain, on s'y croirait vraiment. Ça fait peur que vous me faites, là. Tadpole 001, merci beaucoup pour cet abonnement. Promenons-nous dans les bois. Je te suis, je te suis. Allez, vas-y. Cherche, boulette. Écoutez, moi, pour le moment, en tout cas, ce jeu me plaît beaucoup. Euh... Bien, bien... Une ambiance bien, bien... Bien immersive et bien austérieure. Une espèce de... Non, je croyais que c'était une grotte, mais pas vraiment. Qu'est-ce que t'as vu ? J'arrive. Bullet, qu'est-ce qu'il y a pas, Bullet ? Pfff... C'est un travail, damn it ! Mince, m'a... Alors, attends, Bullet, 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 on se ressente, la torche nous marche ! Allez, elle marche. C'est bon, mais la torche a des problèmes. Et là, on a un arbre, dans une clairière, en haut d'une petite colline. Reviens-là ! Je vais l'appeler, Pascal. Ah, je suis mal. Sincèrement, tu te promènes en forêt de nuit, tu tombes là-dessus. Mais t'es pas bien, quoi ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, mais non, mais non, je suis en plein délire. Alors, je peux vous confier quelque chose ? Je trouve que ce qu'on voit est presque dommage. Je suis un peu déçu, là. Parce que là, on a clairement, sous les yeux, directement, quelque chose de complètement paranormal. Donc, soit je suis encore en plein cauchemar, endormi, je vais me réveiller. Soit, s'ils ont mis ça dans la réalité du jeu, c'est dommage. Parce que là, on est face, vraiment, regarder à quelque chose d'absolument pas normal. Et on y est déjà, tout de suite, très vite. Je trouve ça un peu dommage. Là, on n'est pas dans la suggestion. On est clairement dans un visuel horrible. Bon, on va aller vers l'arbre. Mais là, ça ne m'a pas plu, ça. À nouveau, en fait, c'est que je suis encore en plein délire. C'est pour ça. Saisis-toi, Alice. Ce n'est qu'un arbre. Alice à la base, elle met. Je voulais juste vous dire que je sais que j'ai merdé. Je suis désolé. Comme je vous l'ai dit, Alice, ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de s'attarder sur le passé. Vous avez trouvé la casquette du gamin. Vous êtes toujours en seul morceau. Et au moins, on est encore en contact radio. Pourvu que ça ne change pas. Oui, vous avez raison. Merci. J'entends vraiment des souffles comme ça. Merci et m'être terminé. Et encore, le policier n'a pas ce que j'ai sous les yeux. Qu'est-ce que c'est, là-bas ? On va aller voir. J'ai l'impression qu'il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Je ne sais pas où on va avec ce jeu. J'arrive. Écoutez, je me laisse guider. Des fondations, d'un bâtiment, d'une... Bas, Alice, je pense qu'on a trouvé le ravin dont vous parliez. Du nouveau, de votre côté. Alice, à la base, j'espère que vous n'êtes pas resté à cause de moi. Ne vous flattez pas, Alice. Vous avez oublié Peter. Quoi qu'il en soit, on n'est plus beaucoup. La plupart de ces gars étaient volontaires. Je ne peux pas les forcer à rester. Oui, bien, ça vaut ce que ça vaut, mais je suis content que vous soyez encore là. Terminé. Alors. Est-ce qu'on rentre là-dedans ? On aurait tort de se priver. Tambolette, j'y vais seul. Un bunker, ouais. Exactement. Ouais, donc là, un, deux, trois, quatre. On a un nombre beaucoup trop grand de possibilités. Il faudrait qu'on trouve une caméra. J'imagine un caméscope pour trouver le code ou un truc comme ça. Un indice. On reviendra. Si besoin. Mais c'est quoi ce bruit constamment ? On a vraiment l'impression d'être suivi par quelque chose. C'est atroce. Il est où ? Il est où mon chien ? Ah, mais t'étais parti tout seul. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Attends. Pas à bouger. Donne. Un emballage de bonbons. Vraiment ? Allez, Belette. Tu peux faire mieux que ça. Vas-y, vois si tu peux trouver autre chose. C'est moi, il m'a dit non. Ah non, c'est bon. Allez, je te suis. Heureusement qu'il y a le chien. Ok, il y a un véhicule. T'es en belette. Mais il est trop pressé. J'ai pas le temps d'arriver sur lui qui est déjà parti. Où est-ce qu'il est passé ? Qu'est-ce que c'est ? Les déchets ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Ah, la cassette. Voilà, c'est bien, mon grand. C'est beaucoup mieux. Salut, AlzaBizarre. Vraiment cool de te voir jouer. Tu me fais découvrir des jeux sympas. Bah, écoute, c'est cool. Tant mieux, merci. On va la regarder, cette cassette. Je pense qu'on va avoir le code pour le... Ok, on a un petit tombe. Peter. Il fait tomber quelque chose. Mais qui tient la caméra ? C'est quoi ce délire ? Alors, ce qui est bizarre, c'est que je ne peux pas faire marche arrière. Si, voilà. Un arbre qui tombe. Peter qui avance. Ah, il laisse tomber l'objet. D'accord, c'est le petit poussé. Il laisse tomber l'objet personnel pour que on puisse le retrouver. Et la personne qui tient la caméra et qui le filme, qui apparemment est pieds nus. Un espèce de gros... De gros pédophile, peut-être. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. C'est la sorcière. Quelque chose de pas bon, en tout cas. Ramasse la balle en lui disant Tu penses que je ne t'ai pas vu la lâcher ? Je ne l'ai pas vu, Peter. Ballsy move, kid. Il se dirige vers le bunker. Ellis à la base. Peter ne s'est pas enfui. Il a été kidnappé. J'ai trouvé une bande qui montre l'homme qu'il a kidnappé. Un homme nu. Quoi ? Comment ? Attendez, une bande ? En pleine forêt ? Ellis, vous êtes sérieux ? Ouais, ces bandes font apparaître des choses. Le temps presse, Lanning. Il faut qu'on retrouve ce gosse. Il est en grand danger. Même si c'est vrai, je ne peux pas vous laisser partir tout seul. On est d'accord. Venez vite. On n'avait pas vraiment le choix. Écoutez, je serai prudent. Je vais seulement le retrouver et attendre que vous me rejoigniez. Terminé. Non, Ellis, attendez. Nom de Dieu. Alors, on a Pouballe TV qui me dit Non, tu n'as pas compris, Gus. La caméra te permet de récupérer les objets que le gamin laisse traîner. Il faut que tu stoppes la bande au moment où l'objet tombe pour le retrouver au même endroit. Ok, d'accord. Effectivement, si, j'avais compris. C'est le même principe que tout à l'heure avec la voiture de police. Donc, on va retourner par là-bas. On va remettre la bande et normalement, on devrait pouvoir retrouver la balle. Alors, attends. C'est là. Voilà. Donc, on va relancer la vidéo. Le fil d'Ariane, c'est elle. C'est pas mal fichu, ça. C'est pas mal fichu, cette histoire d'enquête. C'est pas parfait. C'est un peu... Mais c'est pas mal fichu. Est-ce qu'on peut lâcher la caméra ? Ah non, c'est fun. Je suis vraiment en mode chasseur de fantômes, pour le coup. C'est très bizarre. J'arrive. Je te suis. Attends, j'aimerais reprendre ma torche, là. Parce que c'est trop chaud, là. Allez, Belette, cherche. Où est-ce que tu m'amènes ? Ok, j'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je t'avais perdu. Allez, avance. C'est chaud, hein, parce que... Faut le suivre, ce chien. Tu es sûr qu'on sur la bonne voie ? Parce que là, on s'éloigne du bunker. Encore une voiture. Ah non, c'est la même. Effectivement. Où est-ce qu'il m'emmène ? Bon, je le suis. Tu peux mettre la caméra en infrarouge ? Vous êtes sérieux ? Belette, attends. Activer. Yes, c'est énorme. Bon, je préfère encore la torche, hein. C'est un peu trop flippant. Oh merde. Oh non, j'ai perdu Belette. Come on, boy. Don't make me chase you. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non, j'ai pas envie de jouer maintenant. Belette, s'il te plaît. Belette, où est-ce qu'il te plaît ? Belette. On se croirait dans une scène du film. Je vais encore faire un malaise. C'est pas cool. Oh non, 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 non. Il est là. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un gnome de forêt ? Qu'est-ce que c'est ? Un troll ? Je m'approche. Ah, putain de bordel. Ah, bordel, 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 bordel. Je suis paniqué, je suis paniqué, je suis paniqué, je suis paniqué. Pas, je... Bah, bah, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Ah. Ah, j'ai fait du scat. L'espace d'un instant. Qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi, le chien, le truc. Oh, merde. C'était quoi ? Soyez attentif au comportement de belette. Ces grenouins vous averteront des dangers qui rôdent dans le noir. Pendant les combats restés... Des combats ? Mais quel combat ? J'ai pas d'armes. Pendant les combats, restez près de lui. Il vous aidera à repérer les ennemis, mais deviendra vulnérable si vous l'abandonnez. Oh, putain. Ah ouais, mais je pensais que c'était juste un jeu de... Un jeu de... Je me promène en forêt, mais il y a des combats ! Oh, merde. Donc, en fait, là, mon combat, mon arme, j'ai l'impression que c'était ma torche. Bon, alors, allons voir cet arbre. Une autre cassette. D'accord, c'est ça. La lumière les éloigne. Ça me rappelle Alan Wake, il me semble. C'était pareil. Est-ce qu'on peut me le confirmer, s'il vous plaît, les amis ? Dites-moi. Il me semble que dans Alan Wake aussi, avec la torche, on pouvait faire fuir les ennemis. Il y a une lumière, là-bas. Alan Wake, oui. Ok, merci. Ah non, mais non, ça va pas recommencer. C'est trop tôt, là. Attends. Ah, attends-moi ! Viens, on m'attaque ! Je suis attaqué. Putain de bordel, mais c'est fou. Où il est ? Viens, là. Là. Ah, merde ! Mais c'est quoi ce Beans ? Non, mais j'y crois pas. Allez, viens. Ah ! Je me suis fait démonter. C'est chaud. C'est trop chaud. Oui, j'arrive. Punaise. Je sais pas si on reprend, s'ils estiment que je suis décédé, je sais pas. Oh, faut vraiment le cibler avec la lampe. Oui, effectivement. Encore faut-il réussir à le suivre. Et à voir où il est, parce que là, c'est pas le plus... C'est pas été évident. Qu'est-ce qu'il y a ? Encore, on le revit. Faut que je reste près du chien. Le chien m'indique où il est. Le chien m'indique où il est. Le chien m'indique où il se trouve. Où est-il ? Et c'est bon. Le chien m'indique où il se trouve. Faut pas que je... Faut pas que je perde le chien de vue. Attends, Belette. Pars pas comme ça. Tu es chiant. Tu es chiant, Belette. Là, je m'en suis sorti. Tu attends. Pas bouger. Attends. Voilà. Attends ici. Pas bouger. Oh, ce chien m'épuise. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Il y a des rails. Ah, c'est l'arbre qui tombe. Au début d'une des vidéos. Et donc, ça m'avance à quoi ? Ah oui. Faut que je repasse l'extrait. Repasser l'extrait. Si j'arrive à faire apparaître des choses, peut-être que je peux aussi le faire... Non, là, ce serait un peu abusé, quand même. Quand même. C'est pas lui. C'est au début du fil d'Ariane, je crois. Alors, est-ce qu'il s'est vraiment relevé ? Non. Ce n'est pas un caméscope, c'est une baguette magique. On peut passer. Allez, viens. Allez, il s'est... Euh, il s'est bel-être. Et si je relâche le truc ? Tu peux venir, c'est bon. Donc, si je relâche le caméscope, ça ne retombe pas. C'est énorme. Donc, on sait qu'on peut être attaqué par des créatures faites de feu, un peu, voilà. Non, là, ce n'est plus possible, Google. J'éteins mon téléphone. Euh... Et que... Et que le danger est potentiellement là. Qu'est-ce que c'est par terre ? Je n'en sais rien. C'est un reflet. Où est le chien ? Allez, viens, on va essayer de traverser. Ah, ça va être compliqué. Oh, le pire. Peut-être que tu peux... Ah, putain, je suis tellement close. Vous me recevez, Alice ? À vous. On ne va pas pouvoir traverser le pont. Base à Alice, je le répète. Base à Alice. Ah oui, il faut que je réponde. Ah, la vache, Mégane. Alors, attends. Je ne sais pas pourquoi vous ne me répondez pas, mais... Je réponds. J'ai vu en arrivant ici. Je serai là dans une minute. Terminé. On revient sur nos pas. On va aller voir l'arbre, si j'ai bien compris. Salut, Mégane. Pense à caresser ce brave belette. Il fait bien son bélo au pépère. Tu as raison. Merci beaucoup. J'avais zappé totalement. Viens là. C'est bien, mon belette. C'est un bon toutou, ça. C'est un bon toutou à son papa. Oh oui. Oh, bon oui. Oh, bah, c'est bon, ça. Allez, on y va. Come here, Boyd. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à chercher? Hey, regarde-moi, Boyd. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas comment on retourne, moi, à l'arbre. Ah, il est parti là-bas, lui, je vais le suivre. Je suis le chien. Au final, de toute façon, perdu pour perdu dans une forêt. Ah, mais voilà, il sait. Je crois qu'il sait où il m'emmène, lui. C'est le chien qui joue, c'est pas moi. Moi, je ne fais que tenir la lampe. Allez, avance. Ah, bah, voilà l'arbre. Alors, est-ce qu'il va être là, le shérif? Ce serait tellement bien. Ellis à la base. Euh, Lanning, où êtes-vous? Il y a une voiture, là-bas. Toujours au niveau de l'arbre. Mais, moi aussi. Quoi? Est-ce qu'on parle du même arbre? Blanc, sans feuille, avec des plantes grimpantes noires tout autour? C'est bien celui-là. Ça n'a aucun sens, tout est ridicule, mon dieu, Ellis. C'était une erreur de vous laisser venir. Vous vouliez vous racheter, Hock, et j'étais prêt à vous aider, mais c'est trop pour vous. Vous n'avez pas les idées claires. Ne me parlez pas comme si j'étais fou! Pardon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Ellis? Que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Parce que j'ai vraiment essayé, ça n'a pas marché. Allez vous faire voir. J'ai allé refoutre Emmet. Je n'ai pas besoin de votre aide, c'est vous qui avez besoin de la mienne. Je suis le seul, dans cette foutue forêt, à être le plus proche de trouver ce gosse. Emmet, vous êtes là? Emmet? Je lis vos messages dans deux secondes. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Il est où? Oh purée, ça devient fou. Ah ça y est, c'est bon. Ah ! Saloperie, où est le chien ? Allez, éclaire le coup ! Non mais c'est pas possible. On l'a eu là, non ? C'est très stressant ça. C'est super stressant. Parce que la jouabilité est vraiment, vraiment hasardeuse. Où est le chien ? Je pense qu'on s'en est sorti. J'ai un SMS. Ça tombe bien ? C'est bien le moment de m'envoyer des messages. Ce jeu me rend fou. Un message. Mais il n'y a pas de réception. Comment ça ? Il faut toujours mieux se déplacer que de rester à ne rien faire. Merci. Ok. Merci pour le conseil. D'accord, donc il faut bouger en fait. Sinon on est retrouvé par le... C'est bien gentil. Mais je mets la pause de seconde. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que le jeu ne te laisse pas vraiment le temps de... Comment dire ? T'es en forêt, tout ça. T'as envie de prendre le temps. T'as envie de vivre un truc réaliste, presque. D'être un peu dans la contemplation. Et en fait, le jeu ne te laisse absolument pas le temps. Car t'as tout le temps, soit ton téléphone à gérer, ton talkie, ses créatures qui t'attaquent, des machins, des choses. Il se passe beaucoup de choses tout le temps depuis le début. Et c'est très bien. Parce que c'est un jeu vidéo. Et c'est ça qu'il faut. Mais d'un autre côté, voilà, moi ça me perturbe énormément. Parce que c'est pas réaliste du tout. Et c'est très bien. Salut Hordoc, merci beaucoup pour cet abonnement. Merci aussi à TassacFR qui s'est réabonné. Hola, le peuple DX. C'est vous, c'est nous. Olagus, bon live à toutes et à tous. Merci à toi et bon live à tous aussi. Tigrex Noir, merci beaucoup aussi pour cet abonnement. On va reprendre. Alors, ce qu'il nous expliquait, le SMS, c'est qu'il vaut mieux rester en mouvement. Pas trop rester au même endroit tout le temps, longtemps. Ok, on va retourner vers le... Quoi qu'il y avait cette voiture. Est-ce qu'on a été voir cette voiture ? Je ne sais même plus. Oui, on a été la voir. Donc là, j'avais rendez-vous avec le flic qui n'est pas là, donc que j'ai envoyé chier d'ailleurs. Donc en fait, on a un vrai problème. Je ne sais pas où elle est. Où est le chien ? On va lui dire de chercher. C'est rien, hein ? Donc là, je n'ai pas le code. Je n'ai pas la... Je pense qu'on pourra le connaître via une cassette vidéo, mais je n'en ai pas. On va faire un calme, la belette. Je veux te caresser. Voilà. Yeah, good dog. On a un silencer qui dit je pense que tu te fies trop au chien et pas assez au son. Tu devrais parler un peu moins durant ces séquences. Ok, je vais essayer. J'entends le son, j'entends les craquements. Je le vois se déplacer, j'entends les craquements. Et non, le chien est un bon guide en fait, dans ces cas-là. Mieux que le son en fait. J'ai essayé avec le son, je n'ai pas réussi. Là, ce qu'il y a, c'est que je sèche complètement. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos ? Photo d'Olga, rapport sur le cas de Peter Shannon, bouteille en plastique, clem grassé et sophilisé, emballage de bonbons. Est-ce que c'est important tout ça ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle donnerait les visions nocturnes sur cet arbre là-bas ? Viens Bolette, ne me laisse pas seule. Je me dis que peut-être on aurait pu voir apparaître quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a ? Encore se faire attaquer, je sens. C'est quoi les ordres ? Pas bouger, réprimander, jamais. Allez, réprimant. Bon, on me dit, va à la voiture. On va aller voir ça. T'as raison, je n'ai pas osé y retourner, mais je crois que j'ai déjà vu cette voiture. Peut-être pas. Ah mais non, en fait, je l'ai confondu avec autre chose. Si on y a été. Ça ne serait pas... C'est la voiture de Lanning, mais comment ? C'était une épave il y a un moment à peine. Ah oui, mais voilà, on l'a vu tout à l'heure et en fait, ce n'était pas la même. Attends, on me conseille de téléphoner. C'est quoi ça ? Oh, purée. Révo, merci beaucoup. J'ai cru que j'étais attaqué. Oh, j'ai cru que j'étais attaqué. Salut Gus, quel bonheur de te revoir en live en espérant que tout va bien pour le mieux. Tout va pour le mieux. Oui, tout va très bien. A du prochain CDF. Merci beaucoup. Moi aussi, j'adore finir. Non, non, je kiffe le montage, mais j'avoue que l'épisode est difficile. Enfin, comme tous. Allez Emmett, je ne sais pas ce que vous... Je sais que vous êtes là. Je viens trouver votre voiture. Allez Emmett, parlez-moi. C'est quoi ça ? Canal 3. Dites la lumière. The light. Ah oui, d'accord. Canal 3, dites the light. Ok. On va faire ça. Allume-les. Quoi ? Les phares, allume-les. Quoi ? Qui est-ce ? Allo ? Allo ? Ah, il a la clé. Oui. Hé, où ? Où est-ce que tu trouves-tu ? Ah, comme ça m'intéresse. Bullets, attendez. Je vais allumer les phares. On va d'abord fouiller la voiture. Tableau de bord de Philippe se trouve sous le volant. Pour vous étudier le problème en cas de panne, veuillez vérifier les choses suivantes. Description, bobine d'allumage, 15... Ah non, on ne me dit pas qu'il faudrait que je fasse des réparations dans la voiture. Ok. Ok. Il faut peut-être mettre le contact. Ah, pas de batterie. C'est quoi ça ? Je vais voir le coffre. C'est pas vrai, non mais ils sont sérieux ? Il faut que je fasse une ré... Il faut que je fasse de la mécanique. la cause s'est débranchée, c'est tout. Je vais me mettre à l'abri dans la voiture, je vais y rester. On se sent beaucoup mieux dans la voiture. Attends, je vais refermer le coffre. Parce que là, je ne vois pas ce qui peut arriver devant, ça me perturbe énormément. En même temps, c'est une protection supplémentaire en cas d'attaque. Enfin, le coffre, le capot. Je vais y aller, chien. J'arrive, j'allais l'appeler Nougat, c'est mon chien, mais bullet. Donc, euh... Salut mon... Je vois, c'est une idée intéressante. On peut pas l'éteindre, cette radio, ça m'arrangerait moi, perso. Bon, allez. Faut vraiment que je répare les fusibles. Alors, attends. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça que je cherche. Où aller ma feuille avec les fusibles? Mais non, je l'ai perdu. Ah, voilà, on l'a à droite. Ok. Alors, la lampe tableau suivant se trouve sous le volant. Présenté le problème, en cas de panne, vérifiez les choses suivantes. Autoradio, 15A, c'est le 8. On va récupérer le 8. On va le mettre là. Comme ça, on n'a plus la radio, et on peut allumer les phares. Allez, dis-moi que c'est ça. Alors, phare droit, 20A, 7. Ah oui, c'est lui qui est cramé. par gauche, autoradio, c'est lui qui est très bien. Nickel. Ça y est, j'ai allumé la lumière. Ah, j'ai même, j'ai même allumé le jour, en fait. C'est n'importe quoi. Ils se sont tout permis dans ce jeu, une fois de plus. sous couvert du délire mental. C'est assez dingue. Bullet, mon grand, je crois vraiment que je perds les pédales cette fois, pas vrai ? Ah oui, ça, c'est clair. Par où, je vais. Juste un truc que je voudrais vérifier. je peux pas aller par là ? Ah, je peux pas revenir sur mes pas. Ok. Donc la lampe, je peux, je peux la lâcher, j'en ai plus besoin. Là, c'est bouché, donc on est bien dans un couloir. Je vais aller par là. C'est pas un monde ouvert, en tout cas. powerfr slash timeday, bien vu, bien vu. L'analogie à Minecraft, énorme. La commande pour remettre le jour. On a reçu un mail. Alors, vous savez ce qu'on va faire par contre ? Je vois l'heure qui passe, je me lève à 7h demain matin, j'ai beaucoup de travail. les lives, je les arrête vers 23h, on va arrêter là ce soir, si vous êtes d'accord. J'espère que vous serez d'accord. Attendez, j'ai reçu un message. Rappelle-moi quand tu auras le temps. C'est celui-là le plus récent. On va appeler ma femme. Jess ? Jess ? Eh, désolé, j'ai manqué ton appel. C'est pas grave. Non, ça l'est, on dirait que je passe plus de temps à m'excuser. Après, je te fais du mal, une fois de plus. Ouais, et j'en redemande, on dirait que je suis mazochiste. c'est comme si on tourne en rond dans un cercle sans fin de conneries. Une machine à conneries peut-être... Oh la vache, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est une petite ville. Hey, tant qu'on est payé. Nous étions bons pour un moment, c'est pas vrai ? Oui, je pense que nous étions. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, Alice, la vie ? La vie se passe. Ça me rappelle un autre jeu auquel j'ai joué, pas en live. J'aurais pu le faire en live. C'est un jeu qui est un peu en self-shading, si vous vous souvenez bien, assez récent. Oui, oui. On joue un... Pas un garde forestier, mais on est en haut d'une tour. Et on surveille les feux, en fait. Et il y a un meurtre, si je me souviens bien. Est-ce que ça vous parle, ce que j'explique, là ? Fire, quelque chose, il me semble. On joue un garde forestier, et on est en contact avec une femme qui est sur une autre tour, un peu plus loin. Il me semble. Bullet, Bullet, pas bouger, pas bouger ! Où fait ça ? Il va dans l'eau, carrément. Il faudra que je le suive. Fire Watch, exactement, merci. C'est Fire Watch. J'ai adoré ce jeu. Très, très bien. Simple, mais très sympa. Il faut que je traverse. Bon, allez. Je ne pose aucun problème. C'est joli. Moi, je ne le sens pas. Ah, il y a quelque chose, là. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Tout neuf, ça doit être à Peter. C'est un jouet, ça ? On dirait un personnage de Resident Evil. Un petit peu de brume, là, dans cet endroit. Il est où ? Tiens. C'est longtemps que je ne t'ai pas fait une petite caresse. Ça devra attendre ? Ah, ce n'est pas le moment des caresses, mon grand. Désolé, attends, je vais aller voir par là. Ça m'intrigue. Ah, ah ! J'ai eu du nez. Une photo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Barbara. Allez, viens, on repart par là-bas. Je parle au chien. Dix Gaming, bonsoir. Mais il est tard, on va bientôt arrêter. Tu arrives à la fin du live. Eh bien, écoutez, pourquoi le son augmente comme ça ? On va en rester là pour ce soir. C'est la reprise, donc on fera des live peut-être plus longs, plus tard. Je dois me lever tôt demain matin et j'ai une grosse journée de montage. Là, le mois de septembre, de toute façon, ça va être montage, montage vidéo pour moi. 14h15 à Dijon pour le Parra Experience, festival Parra Experience, salon Parra Experience. Et donc, voilà. Et les lives le mardi soir. Peut-être qu'on se retrouve jeudi. Et j'ai même envie de dire que c'est fort probable parce que le jeu me fait bien kiffer et que j'ai envie d'avoir la suite. Mais on va attendre jeudi soir. Deux paires d'empreintes. Les deux appartiennent à des hommes plutôt costauds. L'un d'eux est pieds nus. Étrange. Mais on a vu qu'il y avait un homme pieds nus sur une des vidéos. Quelque chose ici, un paquet de clopes. Fumeur, si je ne t'attrape pas, elles ne te louperont pas. Donc on se retrouve. Est-ce que ça sauvegarde ? On peut sauvegarder à tout moment. Sauvegarde crème, copie permanent de la dernière sauvegarde automatique. Elle ne conserve pas la progression effectuée depuis le dernier point de contrôle. Bon, c'est pas grave, on reprendra l'où nous en étions. 22h57. Ah, ça va. La disparition, c'était pas trop loin. Voilà. Eh bien, écoutez, on en reste là pour ce soir. On se retrouve jeudi. Allez, c'est parti. On se retrouve jeudi soir pour la suite. Parce que le jeu est franchement... Est franchement... Très sympa, j'ai trouvé. Ça m'intrigue énormément. J'ai envie de voir un peu plus loin. Alors, on n'est pas du tout dans un truc réaliste. Ça nous embarque direct dans du surnaturel pur et dur. Avec une grosse dose de psychologie. On ne sait pas si on est entre la folie et c'est assez redondant dans les jeux. On a vu ça, je crois que c'est avec Layers of Fear. Et c'est marrant parce que je vous parlais en début de live, pour ceux qui étaient au début de live, donc pas les gens qui regardent en lardif. Sur ce concept, je vous parlais donc des peurs irrationnelles, les peurs fantômes. Et j'ai envie de dire qu'on est un peu dedans là. C'est assez fou. C'est marrant. Voilà, sur ce, écoutez, très content de vous retrouver ce soir. Oui, j'ai petits yeux là, je commence à être fatigué. Vous vous retrouvez pour ce live. J'étais très content de reprendre et de vous avoir ce soir avec moi. Merci beaucoup pour votre présence. et surtout vos abonnements, vos dons et vos follows. Bien entendu, votre présence sur le chat, votre aide dans le jeu qui a été précieuse. Je vois que certains y ont joué a priori. Et on se retrouve jeudi soir pour la suite. A d'y être. Gros gros bisous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501